DNA Spoiler. Judith met Jordan en danger, Nordine chassée par William dans Demain nous appartient, le baccalauréat approche dans Demain nous appartient sur TF1, et les révisions de Jordan sont troublées par la jalousie que Judith lui fait ressentir. Parallèlement, William surprend Nordine, et des photos compromettantes de lui commencent à circuler parmi ses collègues. Dans les prochains épisodes de Demain nous appartient sur TF1, Nordine se laisse un peu de son travail en passant du temps avec sa petite amie, Manon, Louvia Bachelier. Après avoir pris une photo d'elle pendant son sommeil, Manon se venge en capturant une photo de son postérieur alors qu'il cherche des vêtements. Suite à une séance de photos durant laquelle Nordine, Youssef Agal, se met volontiers en scène dénudée, leur moment est interrompu par l'arrivée de William, Kamel Belghazi. Bien qu'il n'ait pas encore expulsé Nordine, il pourrait commencer à se lasser de le voir ainsi avec sa fille. Le policier se retrouve confronté à un autre problème à cause de ces fameuses photos. Ses collègues du commissariat tombent en effet dessus, les exposant à des positions compromettantes. Jordan Jaloux devine ce sur TF1 ? Par la suite, Jordan, Maxime l'élu, se retrouve confronté à l'approche imminente du baccalauréat et doit se concentrer sur ses révisions. Néanmoins, le fils d'Audrey a d'autres préoccupations en tête liées à sa relation avec Judith, Alice Varela. La jalousie de Jordan peut être attribuée au rapprochement entre sa petite amie Evans, le charismatique professeur de yoga. Initialement méfiante envers cet homme qu'elle ne connaît pas, Judith finit par accepter de reprendre ses séances de yoga et lui confie notamment l'importance d'un t-shirt de Noah qu'elle conserve pour ne pas l'oublier. Entre les sentiments qu'elle éprouve à l'égard de son ex et ceux envers le nouvel homme qu'elle vient de rencontrer, les inquiétudes de Jordan semblent justifiées, car cela pourrait avoir des conséquences significatives pour leur relation. Demain nous appartient du 25 mai 2023, ce qui va se passer ce soir. Sébastien reçoit une menace sous la forme d'une balle dans un écrin, mais il ne la prend pas au sérieux. Cependant, il décide tout de même d'en parler à George. Malheureusement, George est profondément préoccupé par le procès de Vanessa et découvre qu'elle est prête à tout pour échapper à la prison. Sébastien se retrouve confronté à un chantage. De son côté, Martin en a assez de tourner en rond avec Raphaël et décide de la pousser dans ses retranchements. Il comprend alors qu'elle a peur de revivre les mensonges qu'elle a vécu avec Stanislas. Pendant ce temps, Soraya est plongée dans une profonde déprime suite à l'emprisonnement de Stéphane. Heureusement, elle peut compter sur Sylvain et Vince, le coach de vie, pour la soutenir. Victoire et Nord font tout leur possible pour l'aider. Sarah, quant à elle, devient de plus en plus agacée par la surprotection d'Enora par Roxane. Le jour précédant le mariage d'Audrey et Damien, un drame se produit. Audrey se réveille avec le visage défiguré à la suite d'une réaction allergique. Désespérée, elle tente de trouver une solution à l'hôpital.